Salut mes chers ! Toujours on est dans la leçon la phrase, la structure de la phrase. Et toujours je vous rappelle, l'objectif c'est pour vous amener à construire des phrases correctes. Et toujours, rappel, on a vu il y a la phrase simple, la phrase composée, la phrase complexe. C'est quoi la phrase simple ? Toujours on a dit la phrase simple appelée aussi proposition indépendante. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas liée à aucune proposition. Et toujours j'aimerais bien vous rappeler c'est quoi la proposition ? C'est une partie d'une phrase contenant un verbe. On a déjà vu que la phrase simple elle peut être une phrase verbale. On a dit la phrase verbale se compose d'un groupe sujet plus verbe plus un ou bien plusieurs compléments. Exemple Et toujours, tous ces mots, ils sont autour d'un seul verbe, c'est le verbe casser. Les supporters du OAC, c'est le groupe nominal sujet. On casser, c'est le verbe casser, au passé composé. Les vitres du véhicule, c'est un complément d'objet. Ils ont cassé quoi ? Les vitres du véhicule. Alors, la phrase verbale se compose d'un sujet, verbe et un complément. Il y a aussi la phrase nominale. On a dit la phrase nominale, il ne comporte aucun verbe conjugué. La phrase nominale ne comporte aucun verbe conjugué. Exemple Et toujours, on a une seule proposition indépendante. Victoire, ça veut dire l'équipe a gagné. Mais ici, victoire de l'équipe nationale, il n'y a aucun verbe, mais il y a un nom. Victoire, c'est le nom. Alors, la phrase simple, toujours un rappel, elle peut être une phrase verbale ou bien une phrase nominale. Et toujours, dans la phrase simple, il y a une seule proposition indépendante. Passons maintenant à la phrase composée. La phrase composée est constituée de deux ou plusieurs propositions indépendantes. Soit coordonnées ou bien juxtaposées. Juxtaposées parce que ça veut dire reliées par une virgule ou bien un point-virgule. Il contient donc deux verbes conjugués. Alors, on va distinguer ici entre les propositions coordonnées indépendantes. Ils sont liées par une conjonction de coordination. Et je vous rappelle, les conjonctions de coordination sont mais, ou, et, donc, or, ni, car. Mais, il exprime l'opposition, ou il exprime le choix, et l'addition, donc, la conséquence, or, l'opposition, ni, la négation, et car, la cause. Exemple. Le ciel est nuageux, donc, il va pleuvoir. Alors, on a deux propositions indépendantes liées par la conjonction de coordination, donc. Et, donc, il exprime la conséquence. Soit tu restes à la maison, ou tu pars avec tes camarades. Choisis. On a toujours deux propositions. Soit tu restes à la maison, soit tu pars avec tes camarades. Alors, on a relié entre ces deux propositions par une conjonction de coordination, ou. Maintenant, on va voir les propositions juxtaposées. Dans les propositions juxtaposées, on utilise un signe de ponctuation entre les deux propositions. La virgule, le point virgule, et les deux points. Exemple. Le coq fait un rêve. Il demande à peindre sa signification. Le coq fait un rêve, c'est la première proposition. Il demande à peindre sa signification, c'est la deuxième proposition. Et toujours, les deux propositions sont indépendantes. Elles sont liées par un point virgule. Toujours, on a deux propositions indépendantes. Elles sont liées par une virgule. Maintenant, passons à la phrase « complexe ». C'est quoi la phrase « complexe » ? Toujours la phrase « complexe » contient plusieurs verbes et se constitue d'une proposition principale et d'une ou plusieurs propositions subordonnées. Soit une proposition subordonnée relative, soit une proposition subordonnée conjonctive, soit une proposition subordonnée complétive. Alors, on va voir tout d'abord la proposition subordonnée complétive. Observons bien la phrase. J'aimerais bien que tu viennes. J'aimerais bien que tu viennes. J'aimerais bien, c'est la proposition principale. Que tu viennes, c'est la proposition subordonnée complétive. Pourquoi ? Parce qu'il complète la phrase. J'aimerais bien. J'aimerais bien quoi ? Que tu viennes, que tu viennes. C'est pour cela qu'on appelle proposition subordonnée complétive. Et attention ! Que ici n'est pas un pronom relatif. Que ici, c'est pas un pronom relatif. Parce qu'il ne remplace pas bien. Et l'antécédent, c'est un verbe. Mais il complète le verbe aimer. Il complète le verbe aimer. Maintenant, la deuxième proposition. C'est la proposition subordonnée relative. Observons bien la phrase. J'ai lu l'histoire que tu m'as donnée. J'ai lu l'histoire. J'ai lu l'histoire, c'est une proposition principale. Que tu m'as donnée, c'est une proposition subordonnée. Et on a utilisé le pronom relatif que. Que, il remplace l'histoire. Que, il remplace l'histoire. Et toujours, on a ici, j'ai lu l'histoire, c'est une proposition indépendante. Ou bien, proposition principale. Et que tu m'as donnée, c'est une proposition dépendante. Et n'est pas indépendante. Elle dépend de la proposition principale. J'ai lu l'histoire. Alors, c'est quoi la proposition subordonnée relative ? La proposition subordonnée relative, il est introduite par un pronom relatif simple ou composé. Simple ou composé. Maintenant, c'est la proposition subordonnée conjonctive. La proposition subordonnée conjonctive. Ou bien, proposition subordonnée circonstancielle. Proposition subordonnée circonstancielle. Elle est introduite par une conjonction de subordination. Exemple. Elle a réussi parce qu'elle a suivi les conseils de son maître. Elle a réussi parce qu'elle a suivi les conseils de son maître. Elle a réussi, c'est la proposition principale, parce qu'elle a suivi les conseils de son maître. C'est la proposition subordonnée circonstancielle. La proposition subordonnée circonstancielle de cause. C'est la proposition subordonnée circonstancielle de cause. Et toujours, il a réussi, c'est une proposition principale, et c'est une proposition indépendante, parce qu'elle a suivi les conseils de son maître. C'est une proposition dépendante de la proposition principale, ou bien c'est une proposition subordonnée. Elle est liée à la proposition principale. Et toujours, la conjonction de subordination qu'on a utilisée, c'est parce que. Parce que. Alors, toujours rappel, on a la phrase simple, dans la phrase simple, il y a la phrase verbale, et la phrase nominale, et toujours la phrase simple, c'est une proposition indépendante, une proposition indépendante. On a vu la phrase composée, on a dit dans la phrase composée, il y a les propositions coordonnées indépendantes, liées par une conjonction de coordination, et on a dit les conjonctions de coordination sont, mais, ou, et, donc, or, ni, car. Et on a dit aussi, la proposition gixtaposée, qu'est-ce qu'on trouve dans les propositions gixtaposées, on trouve deux propositions indépendantes, liées par un signe de ponctuation, soit un virgule, soit une virgule, ou bien un point virgule, ou bien les deux points. On a vu la phrase complexe, dans la phrase complexe, on a dit, il y a la proposition subordonnée complète, ça veut dire, dans la phrase complexe, je peux trouver une proposition principale, et une proposition subordonnée complète, qui complète le verbe. On a vu la proposition subordonnée relative, ça veut dire, dans la phrase complexe, je peux trouver une proposition principale, et une proposition subordonnée relative, dans laquelle il y a un pronom relatif. Et aussi, la proposition subordonnée conjonctive, ou bien la proposition subordonnée circonstancielle, on a dit qu'elle est introduite par une conjonction de subordination, et elle peut exprimer plusieurs circonstances, la cause, le but, la comparaison, etc. Alors, j'espère, mes chers, maintenant, que vous avez bien compris la phrase simple, la phrase composée, et la phrase complexe. Dans la prochaine leçon, on va voir la phrase complexe. La phrase complexe.